Le déni du pervers narcissique, le grand déni. Est-ce un déni ? Tant que ça, on va aller droit au but, vous connaissez ma guaye ou du foutage de gueule. Parce que déni, quand on dit le déni, c'est appelé comme ça et parfois certains psys mettent des guillemets sur le mot déni. Parce qu'un déni, c'est quelque chose par définition qu'on ignore. Le déni, c'est le fait, donc c'est sur la racine de nier, nier l'évidence, nier la chose, comme une femme qui ferait un déni de grossesse. Quand la femme fait un déni de grossesse, elle n'a pas conscience d'être enceinte. C'est quand, à un moment donné, elle se rend compte, elle a des symptômes qui lui rappellent, effectivement, de manière inéluctable et sans aucun doute. Et par des ressentis physiques et des ressentis aussi à l'intérieur de son corps, qu'elle est enceinte. Elle l'admet automatiquement. C'est à ce moment-là qu'elle est enceinte. Avant ça, le déni, le fameux déni, c'est qu'elle l'ignore. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le déni du pervers narcissique ? On mettrait des guillemets sur le mot déni, parce que je vous parle de ce sujet-là, j'y reviens dessus, parce que c'est important. Déjà, pour clarifier cette pathologie, toujours un peu plus, même si, effectivement, je ne fais plus d'audio tous les jours sur le sujet parce que je passe à autre chose et parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Mais il y a des thèmes qui méritent d'être abordés et d'être clarifiés. Et je vois que face aux horreurs de ces chariatines-là, de ces démons-là, de ces pervers narcissiques, beaucoup de gens cherchent à confronter le PN à son mal. Beaucoup. Alors, c'est une erreur et pas une erreur. Je vais m'expliquer dans cet audio en essayant de vous donner les meilleurs conseils possibles. « J'affirme, j'en suis convaincu, preuve à l'appui pour avoir pratiqué une PN de haute voltige pendant un moment et l'avoir affrontée comme personne ne l'avait affrontée. J'affirme à 100% que le PN a conscience des choses. » Or, quand on est dans un pur déni, c'est qu'on n'a pas conscience des choses. La personne, par exemple, fait du mal, mais elle est folle. Elle est dans un déni total. Pour elle, il ne se passe rien d'anormal, rien de malsain. Voilà. Rien d'horrible, rien d'atroce. C'est un pur déni, quoi. Voilà. Comme, je répète, le déni de grossesse ou comme les gens, même dans des stress post-traumatiques, qui sont dans le déni total, même le déni de dépression. Tu as des gens, ils font un burn-out ou tu as des gens, victimes, justement victimes d'EPN, quand on leur facilite, qui sont très, très, très mal. Et l'entourage le voit. On lui dit, tu vois, t'as perdu du poids, t'es pas bien. Non, non, ça va, tout va bien. La personne s'est persuadée que tout allait bien. Voilà. Elle n'a pas encore admis la chose. Puis, elle se voit dépérir. Et puis, passer un stade. Et puis, avec des bons conseils. Voilà. Il y a une prise de conscience. Et là, la personne sort de son déni. Une personne normale. J'entends pas un sociopathe. Parce qu'il n'y aura jamais de sortie de ce fameux déni. Qui n'est pas en vrai un déni ? Qui est du foutage de gueule ? Et je vais m'expliquer. Une personne normale, voilà, avec le syndrome, entre guillemets, de dépression. Une personne, voilà, qui, au bout du bout, admet à un moment donné, sort de ce déni. Et admet qu'elle n'est pas bien. Mais jusqu'alors, elle se persuadait, effectivement, d'être bien. Le PN, il ne se perçoit pas d'être bien. C'est un démon. Il sait qu'il est dans le mal. Il sait qu'il est dans l'horreur. Il sait qu'il fait du sale. Il sait qu'il baigne dans la crasse. Il a complètement conscience des choses. Je vais vous donner simplement un délile. Un petit délile. Il y en a des dizaines à citer. On ne va pas passer une heure et demie, deux heures à parler de ça. Pour vous dire juste un petit délile, pour vous prouver ici, clarifier la chose. Comme quoi, le ou la PN, eh bien, a complètement conscience des choses. Ce n'est pas inconscient et irresponsable. Donc, ce n'est pas un déni, à proprement dit. C'est un déni surjoué, en fait. Il joue le déni. Il joue le déni. Il n'a d'ailleurs, personne n'est dans la tête d'un sociopathe. J'essaye de rentrer, moi. Je fournis mon effort. J'essaye de détailler mon étude, etc., mon propos. Mais on n'est pas dans la tête d'un sociopathe. Dans tous les cas, on restera toujours sur Allah ou Alim. Allah ou Alim. Mais il y a des éléments. Il y a des éléments. Voilà. Je me répète, mais c'est important. Pour qu'il y ait déni pur, il faut qu'il y ait inconscience, en fait. La personne, voilà. Elle fait ça, mais elle n'a pas idée, réellement, de ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça. C'est un déni joué, surjoué. C'est un déni pour les gens. Encore une fois, pour se donner bonne conscience, entre guillemets, et puis pour lisser son image. Si même, on venait à le démasquer, il va jouer le déni. Faire, non, non, il n'y a pas de problème, comme on va le voir un peu plus tard dans l'audio. Inverser les tendances, les rôles, tout simplement, inverser les rôles, se faire passer de bourreau à victime, voilà, comme ça, ce n'est pas trop pathologique, mais c'est ce qu'ils font, transformer les faits, jurer que ce n'est pas vrai, etc. Voilà, entre guillemets, c'est ça, leur fameux déni. Pour moi, ce n'est pas réellement un pur déni. C'est plutôt de la malhonnêteté. Voilà, et puis c'est du satanisme, en fait. C'est simplement le Satan qui ne veut pas admettre clairement ce qu'il est, sinon ça ferait tomber toute sa couverture. Je l'affirme, j'en suis convaincu, je le répète, ces gens-là sont des démons, sont des charlatines, qui ont pleinement conscience des choses, des faits, et savent ce qu'ils font, mais c'est un jeu. Voilà, ils sont haines totales sur l'humanité, ils veulent faire du mal, ils veulent se détruire et détruire les autres, ils savent très bien à quelle heure il est, ils savent très bien ce qu'ils font, mais c'est le jeu. Ça les amuse. Voilà, ça les amuse. Peu importe la réputation qu'ils ont, peu importe ce qu'on découvre, ça les éclate. Ça les éclate de jouer à ça. Voilà, bon, c'est une drôle d'éclate, c'est un drôle de jeu, ça se finira en enfer, mais ils en ont que faire. Donc, pourquoi je dis que ce n'est pas inconscient et que, par exemple, la Chéterna, la PN que je connais n'est pas irresponsable de ses actions ? Eh bien, lorsqu'elle était dans sa, alors qu'elle était encore avec moi à l'époque, dans sa relation avec le vieil homme veuf de 80 ans à qui elle a extorqué de l'argent. Alors, on le rappellera, plus de 15 000 euros extorqués à cet homme-là qu'elle a usé de lui, donc voilà, abus de confiance, abus de faiblesse, abus de bien, ce que vous voulez et qu'il y avait même eu des abus sexuels. Voilà, qu'elle lui a demandé des attouchements, qu'elle lui a mis pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, elle lui a quand même mis son vagin sur la bouche, elle lui a forcé une fellation, etc., alors que le pauvre homme n'avait même pas d'érection, enfin bref. Moi, dans mon jargon et dans ma mentalité et dans mon cœur, j'appelle ça des abus sexuels. La justice ou l'injustice du pays ne verra certainement pas ça comme ça, mais verra juste une manipulation et une femme qui a des ardeurs incontrôlables, on va dire. Je ris pour ne pas pleurer, c'est tellement aberrant, mais c'est comme ça que les coffards ils fonctionnent. Voilà, on ne voit pas ça clairement en viol, en abus sexuel, enfin bref. Bref, lorsqu'elle était dans ce genre d'horreur, claire, elle a bien dit au vieil homme avant même de se faire griller et démasquer par qui ? Non, pas par Picard, mais par Prassib, on appréciera la petite vanne, avant de se faire démasquer donc par moi-même, elle lui avait déjà dit tu sais, je ne vais pas le nommer, mais tu sais, Foulaine, ce qui s'est passé entre nous ne doit jamais se savoir. Voilà, ce qui est entre nous reste entre nous, ne dit jamais à personne quoi que ce soit sur ce que nous avons vécu. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi si ce n'est du calcul et surtout, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Qu'on reste en surface et qu'on surfe sur YouTube et qu'on entend un tel et un tel parler de ça. Moi, je trouve que ça manque de fonds. Beaucoup sur YouTube, ça manque beaucoup de fonds. Les gens font des vidéos, font des audios. Voilà, bon, c'est leur petit, j'imagine même leur petit business, ils monétifent leurs vidéos, ils sont contents. Voilà, ils font des séances de coaching et tout. je trouve que franchement, ça manque de fonds, ça manque de professionnalisme si on peut appeler ça comme ça. Moi, je trouve que ça manque de profondeur. Clairement, de détails, ce n'est pas pointu. On apprend quelques petites choses, c'est bien déjà, ça aide certainement des gens, mais on ne rentre pas dans les profondeurs de la pathologie. Selon moi, et sans me vanter de quoi que ce soit, j'essaye de vous apporter quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc, revenons sur cette affaire de déni. Lorsqu'on est dans un déni, on n'a pas conscience des choses. Donc, on n'est pas dans ce calcul de se dire si ça se sait, je suis quoi ? Je suis dans la merde. Si ça se sait que effectivement, j'ai pris de l'argent à ce vieil homme, que j'ai eu des relations sexuelles avec ce vieil homme, que ceci, que cela, pas bon. Non, puisque déni. Donc, la personne fait n'importe quoi, puis c'est tout. Fait n'importe quoi et puis elle s'en va ailleurs. Là, on pourrait dire effectivement, c'est un déni total, elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait ou quoi ? C'est une folle, cette personne-là, c'est une folle. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une folle. Enfin, un certain domaine de folie, on pourrait dire, mais c'est une folle alors qu'il calcule. Elle n'est pas dans l'inconscience, elle calcule complètement, elle fait son mal, mais elle lui dit bien, il ne faut pas que ça se sache. S'il ne faut pas que ça se sache, c'est qu'elle sait que c'est immoral, que c'est malsain, que c'est interdit, notamment aux yeux de la loi. Elle n'a pas le droit de faire ces choses-là. C'est pour ça qu'elle dit attention, il ne faut pas en parler. Elle s'assure de cela. Ça, c'est clairement une preuve que ce n'est pas un déni. Claire, en tout cas, dans la définition mère, plutôt que c'est du calcul. C'est machiavélique, c'est de la manipulation et que la personne a toute sa raison. Pour moi, c'est la preuve. C'est la preuve claire et irréfutable. On me dira ce qu'on voudra. Les gens, elles sont là plein de théories et à croire qu'ils sont dans le cerveau de ces gens-là, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Par contre, moi, je peux savoir par rapport à des faits comme ça. On se base sur les preuves. Ça, pour moi, c'est une preuve. Quelqu'un qui n'a pas conscience ne fait pas ça. Ça, c'était du temps où elle était simplement avec lui, avec moi, loin de toute cette affaire, c'est-à-dire moi, ignorant de cette affaire. Lorsque j'ai pris conscience de cette affaire, acte des choses, que j'ai commencé à rentrer en enquête, que j'ai commencé à avoir des éléments, que j'ai téléphoné à ce monsieur, que j'ai eu un certain nombre d'informations, puis ensuite que je l'ai baïenne et affrontée, lorsque j'étais sur le point d'appeler ce vieil homme et ensuite d'aller au combat, au duel, on va dire, elle lui a bien dit attention, parce que je l'avais prévenu, parce que c'était pour la pousser dans ses retranchements, pour lui faire peur, je l'avais prévenu elle, que je l'avais démasqué. Elle a bien pris le soin de prendre son téléphone, d'appeler cet homme, on est encore loin du déni, et de lui dire attention, il y a quelqu'un qui va t'appeler, il est comme ci, il est comme ça, donc elle m'a fait l'adresser un tableau de moi très injuste et très faux, dans son mensonge, il est fou, il est méchant, il va te faire du mal, ne lui dit rien sur nous, tout ce qu'il veut c'est nous briser, machin, machin, bon bref, au final, j'ai quand même réussi à avoir cet homme au téléphone, et il m'a dit tout ce que je, enfin tout, une bonne partie, j'imagine en tout cas, il y a encore certainement des choses glauques, il n'a pas voulu me dire peut-être par pudeur, mais j'en ai suffisamment, j'en ai eu suffisamment lors de mon échange avec cet homme-là, voilà, et donc encore une fois, encore une fois, elle se sent menacée, donc elle sait que ce qu'elle a fait n'est pas bien, et elle lui dit, ne lui dit rien, ceci, ceci, et cela, donc elle cache la relation, et ensuite quand elle sent que le danger se rapproche, qu'elle se sent menacée, encore une fois, elle fait des causes, elle fait des causes en pleine conscience, loin du déni, elle fait des causes pour ne pas se faire dévoiler, donc elle n'est pas dans un déni, elle sait que le danger se rapproche pleinement en conscience de son mal, elle sait que c'est haram, que c'est immoral, etc., pleinement en conscience, je le pense, en tout cas, mais alors pourquoi, entre guillemets, ce pseudo déni, appelons ça comme ça doit être appelé, c'est du foutage de gueule, c'est une chéterna qui fait du mal, mais qui n'a pas envie de se faire griller pour protéger ses intérêts, aussi simple que ça, elle aime se noyer dans la crasse, dans le sexe abject, elle aime gratter de l'argent, elle aime mener cette vie-là, c'est une crasseuse de compétition, et elle vit là-dedans, point, mais c'est son train de vie, il ne faut surtout pas qu'on vienne la perturber, voilà pourquoi le pseudo déni, c'est un masque aussi de façade pour garder une image lisse aux yeux des gens, on n'est pas ici face à quelqu'un de sain qui va reconnaître les choses, même il aurait fait des erreurs, graves erreurs, on n'est pas face à quelqu'un qui va reconnaître les choses et aller de l'avant, jamais, un PM n'admettra jamais pour s'en sortir face aux gens, oui, oui c'est sûr, même si effectivement les gens savent, beaucoup de gens savent, sa réputation est ternie depuis bien longtemps d'ailleurs, mais pour quelques personnes en tout cas, garder une sorte d'image, de façade pour s'en sortir, tout simplement, sauver le peu d'apparence qui reste, ça c'est un, mais aussi pour jouer avec vos nerfs, moi j'en suis convaincu aujourd'hui, tout ce que fait le PN, c'est pour jouer avec les nerfs des gens, ce grand foutage de gueule intersidéral là, il n'est pas là pour rien, les chatines ils aiment ça, ils aiment torturer les gens, alors ils ne peuvent plus torturer par ci ou par ça, comme on l'a vu par la triangulation, le fait d'avoir plusieurs proies et donc de faire souffrir la proie principale, on ne peut plus faire ça, le rejet, les silences radios, ça ne marche plus parce que c'est fini, on est dans un affrontement, on dévoile les choses, etc., allons jusqu'au bout dans le jeu sur les nerfs avec ça, avec ce fameux déni, ça, ça énerve vraiment, vous, vous savez, vous savez, vous avez les éléments, vous pouvez aller affronter un PN mais vous ne pourrez jamais le pousser à admettre, ça c'est une chose impossible, j'ai essayé, c'est impossible et ils sont tous comme ça, alors, que lui dire ? Ok, très bien, tu l'as affronté, d'accord, tu l'as affronté, tu lui as envoyé tout son mal, toute sa merde comme ça à la gueule, désolé de parler comme ça, mais voilà, et ça c'est une chose, mais derrière, attendre, espérer, qu'il y ait des aveux, complets, clairs, avec une prise de conscience, ils l'ont la prise de conscience, mais on va dire le côté assumer des choses avec des excuses sincères et tout, ça n'arrivera jamais, donc on lui dit ok, très bien, à ce PN, on lui dit très bien, avante-toi une vie, espèce de mythopathologique, espèce de pervers, de perverse, avante-toi une vie, mais moi je sais, on sait, et ça va se savoir, relâche, puis on la laisse après, cette personne-là, on la laisse, et ça la blessera d'ailleurs, de la laisser comme ça, telle qu'elle après, ça la blessera, je pense, je pense que, effectivement, quitter un PN, effectivement, Bayern affronter un PN, effectivement, blesser un PN, oui, mais à un moment donné, il faut continuer sa vie aussi, ne pas passer sa vie sur le PN, sinon il est content, on lui donne toujours de l'importance, pendant des mois, des mois, et des mois, des années, des 10 ans, des 20 ans, non, on n'est pas là pour ça, il y a autre chose à faire, une fois que le travail il est fait, relâche, il faut le laisser, et ça lui fera mal, ça lui fera mal de savoir que sa proie avance sans lui, le PN, il n'aime pas ça, puis qu'il ne mentionne plus, puis plus rien, puis ça y est, c'est un cold case, c'est un dossier classé, enterré, c'est fini, tout a été fait, tout a été fait, je pense qu'il y a des choses à faire, je pense que l'affrontement, la lutte contre un PN, ça a sa valeur, ça a son sens, déjà dans le processus de thérapie, pour une victime, je parle en tout cas pour moi, le fait de l'avoir affronté, le fait de lui avoir fait savoir, que je sais, le fait de l'avoir bayé, nos yeux des gens, de l'avoir combattu, d'avoir même déposé une plainte, même si ça n'aboutit pas, mais le fait d'avoir fait tout ça, c'est des efforts qui pour moi, sont bénéfiques déjà, au vu de l'injustice, de toutes les injustices qui ont été commises, j'ai eu l'impression de combattre pour la justice, puis j'invoque Allah pour qu'il lui brise le dos, abondamment, puis j'ai prévenu un certain nombre de personnes de ce qu'elle peut faire, puis elle, elle sait, elle sait qu'elle m'a perdu définitivement, elle sait qui je suis, elle sait que je suis un guérir, elle sait que je sais absolument tout, et que c'est mort, et qu'elle ne pourra plus jamais même la faire à l'envers. Je pense que c'est important, très important, après ce n'est pas toutes les victimes qui arrivent à faire ça, parce qu'il faut des éléments, il faut du courage, il faut du temps, ce n'est pas simple, mais je pense que c'est important dans un processus de reconstruction, un processus thérapeutique, mais passer tout cela, on ne va pas toute sa vie sur les côtes du PN attraquer ses moindres faits et gestes, ils seraient capables, et ils sont capables, de porter plainte pour harcèlement, violation de vie privée, ce que vous voulez, et menace, et elle l'a fait d'ailleurs, c'est assez drôle, et puis même au-delà de ça, même il n'y aurait pas de plainte, pas de retour, on ne va pas gâcher notre vie et rester, il y a un nid au train d'un démon pour voir ce qu'il fait, on sait très bien ce qu'ils font. Une fois que c'est fait, c'est fait, puis vous laissez cette personne-là, Allah razza wa jel, vous avez fait toutes les causes, tout ce qui est possible de faire a été fait. Bon, après quoi ? Il faut à un moment donné dire, voilà, je sais, je tire un trait, finis, raconte ce que tu veux, tu peux dire que demain, que tu es ceci, cela, c'est tordant de rire quand on voit le ou l'APN s'inventer une foi, s'inventer une vie, s'inventer une force, on est mort de rire, mais très clairement, parce qu'on sait que c'est complètement l'opposé. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si demain, elle veut dire que finalement, elle est une cigogne, elle n'est pas humaine, elle est une cigogne, qu'est-ce qu'on peut faire ? On pourrait rire. Si demain, tu vois une personne dans la rue et tu te dis, je ne suis pas humain, je suis une cigogne. Non, tu n'es pas une cigogne. Je t'assure qu'une cigogne, c'est un long bec, c'est blanc et noir, toi, tu es un être humain. Non, je suis une cigogne. Écoute, vole. Vole, petite cigogne. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tu vas passer ta vie à expliquer à un être humain que ce n'est pas une cigogne ? J'ai fait exprès de faire une métaphore comme ça un peu drôle, un peu clownesque pour qu'on se comprenne bien. Là, tu vas voir un sociopathe, tu lui dis, tu sais que tu es un sociopathe ? Tu sais que tu es une saloperie de taré, que tu fais du mal à plein de gens, tu es pervers, tu es pourri, tu fais des actes ignobles. Tu dis, non, non. Ben, écoute, si, si, tu es un sociopathe. Toute ta vie, tu vas lui répéter tu es sociopathe, tu es sociopathe, tu es PM, tu es PN. PN ne va jamais admettre d'être PN, ni sociopathe, ni méchant, ni mauvais. Donc, on fait quoi à un moment donné ? On lui dit une bonne fois, mais ce n'est pas pour lui qu'on le fait. Ça, je me rappelle, je l'avais déjà lu dans le début de mon étude. Je l'avais déjà lu et ça me revient aujourd'hui. Quand on fait ça, on ne le fait pas pour le PN, pour qu'il change, il ne changera jamais. On le fait pour nous-mêmes. Moi, ça m'a fait un bien fou de lui dire ses mille et une vérité, de lui cracher tout ça. Ça m'a fait du bien à moi parce que je voulais qu'elle sache que je sais parce qu'ils ont conscience des choses. Elle sait que je sais, elle sait que je suis un danger maintenant pour elle et surtout qu'elle ne pourra plus jamais me mettre le grappin dessus. Ça, pour moi, c'était important. C'était très important. Mais ce n'est pas pour elle. Il n'y a rien à attendre d'un PN. C'est ça que vous devez vous mettre en tête. C'est hyper important de comprendre. Il y a des gens qui attendent, qui espèrent. Oui, il y aura un changement. Non, il n'y aura rien du tout. Chez eux, jamais. Ça continuera. Et ils ne s'améliorent pas comme on l'a vu. C'est de pire en pire. Mais toi, toi au moins, tu as dit les choses. Ça fait du bien. Ça fait du bien, mais derrière, on continuera à croire que c'est une cigogne. Voilà. Mais vole. Vas-y, fais ce que tu as à faire. On peut limite même en rire à la finale. Tu vois, quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas, c'est presque drôle. Ça ne l'est pas en vérité, mais on pourrait presque en rire. Vous savez, même avec des preuves, des preuves claires, limpides, et même en lui mettant le nez dans la merde, c'est incroyable, mais vrai. Mais non, il restera dans son pseudo déni forcé là, total. Surtout s'il n'y a pas de preuves. Alors là, forcément, il va nier tout en bloc. Et si tu as le Dalil, tu lui ramènes les choses, il ne peut pas l'affaire autrement, comme ça a pu être le cas avec moi. J'ai enregistré la conversation, il y a des éléments, on a, voilà, ce que vous voulez, des flagues, des témoignages, bref. On ne peut plus dire non, ça n'a pas existé, ce n'est pas possible. Ça, il s'en donne un cœur joie lorsqu'il n'y a pas assez d'éléments. Mais même quand tu as les éléments, ils trouveront des excuses bidons. Je ne vais pas vous les sortir ici, mais c'est lunaire. Alors là, ils vont transformer les faits aussi. Ils vont transformer les faits, et ils vont dire non, je jure que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas comme ça. Genre, je ne t'ai pas trompé. Voilà, plein de choses. Plein, plein, plein de choses, plein de transformations. Encore une fois, c'est le jeu. C'est lessiver les esprits, tout simplement. Soit c'est un pseudo déni total, c'est-à-dire, je nis les faits en bloc, non, tout ça n'a pas existé, vous vous trompez sur moi, personne, je n'ai pas fait ça. Soit, écoute, pris la main dans le sac, à un moment donné, tu ne vas pas nier. Si je te vois en train de te baigner, tu ne vas pas me dire que tu n'es pas en train de te baigner, tu n'es pas dans l'eau. Si, regarde, je te vois, je fais une vidéo, tu es là, il va me dire quoi ? Bon, voilà. Ils sont malhonnêtes, mais à un moment donné, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Si à ça, ils vont jouer. Ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas comme ça. Vous savez, c'est un peu le principe comme des criminels ou des dealers. Il est arrêté avec 40 kilos de shit dans le coffre. Monsieur l'agent, ce n'est pas ce que vous croyez. Le mec, il est là, il a l'arme à la main, il a un corps sans vie par terre. Voilà. Il a de la poudre sur les doigts. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Non, ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas ce qu'on croit. Tu vas t'expliquer. C'est un peu le même principe. Elle a été prise largement la main dans le sac dans plein plein d'affaires. Mais non, à ceux qui ne savent pas, elle va dire mais non, c'est un complot, c'est un mensonge. Puis à ceux qui savent, non, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ci, je voulais la victime. Oui, c'est vrai, mais voilà, blabla. C'est les victimes. C'est ce qu'elle nous a dit. Oui, de toute façon, on change les choses. C'est elle qui fait du mal aux gens, qui persécutent les gens et qui laisse bon nombre de traces négatives derrière elle. Mais de toute façon, c'est mon destin. Je serai toujours persécuté. Voilà. Oui, oui, oui. Oh, ma pauvre. Tu es martyr aussi. Comme les prophètes. Elle se prend pour un prophète bientôt. Elle va dire qu'elle est persécutée par les gens et tout et qu'Allah lui accordera une issue. C'est lunaire, encore une fois, je vous dis, mais bon, qu'elle joue la victime si ça l'amuse. Ça, ça va arriver dans le processus, entre guillemets, de déni du PN. Mais jamais, il dira, j'ai merdé, je me repends. Jamais. Jamais. Jamais sincèrement, en tout cas. Alors ça, ça énerve de fou. Mais c'est le but. Ça, je l'ai compris avec beaucoup de recul. Le but, je pense que je l'avais déjà dit dans un audio, ça, le but du PN, à un moment donné, au-delà du rejet, au-delà de la lutte avec les mots du dévoilement et tout. Ce qu'il aimerait, je pense, un de ses fantasmes, mais ça aussi, j'ai des éléments, c'est qu'il y a un contact physique. Un PN n'en a rien à faire de sa propre personne. Il y a des sociopathes qui s'éclatent littéralement la tête contre un mur ou contre une table. Il y a des sociopathes qui se taillent les veines. Il y a des sociopathes qui se flagellent. Il y a des sociopathes qui s'immolent pour après accuser les autres. D'accord ? Ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de respect les autres. Donc, quand vous les menacez physiquement, puis au-delà de ça, quand vous passez à l'acte, selon moi, vous leur rendez service. Vous libérez certaines pulsions, j'avoue, je peux comprendre, mais je ne voulais jamais conseiller ça. Vous savez, l'intégrité, l'honneur, l'intégrité, c'est des choses propres aux êtres humains qui ont une dignité et un honneur. Moi, ça ne me fait pas plaisir si quelqu'un, ici, vient pour me casser la gueule, me laisse en vrac par terre. Non, je cherche à éviter ça et je n'aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Un PN, il va utiliser ça après. Il va utiliser ça contre ça ou ses victimes pour faire une plainte ou encore passer pour la victime aux yeux des gens, le pauvre petit malheureux et tout. Mais en soi, il n'en a rien à faire et puis même, je pense que ça l'exciterait, le fait que vous reveniez lui donner un contact, en fait. Oui, ce n'est plus un contact, c'est plus... On l'a vu. Que tu pleures, que tu ris, que tu jouisses, le PN s'en fiche, mais il génère une émotion chez toi. Donc là, le fait que tu lui donnes des coups, il est content, il a un sentiment de puissance quand même parce que tu donnes de l'importance. C'est pour ça que je dis qu'au-delà, je l'ai quitté, je l'ai affronté, je lui dis ses quatre vérités, point. La meilleure chose à faire après, c'est de tirer un trait et de le zapper complètement même si on se souviendra de lui. Oula, oui, évidemment. Mais c'est de ne plus le calculer. On ne donne pas d'importance en fait à une merde au bout d'un moment. Comme j'avais déjà dit, il me fait une métaphore, à l'époque, quand on défèque, on tire la chasse et puis on ne regarde pas ce que ça devient. On ne va pas dans les égouts pour voir. Au bout d'un moment, je pense que c'est un peu la même chose avec ces gens-là. Il faut les laisser, il faut les laisser. Mène ta vie de merde, fais ce que tu as à faire, mais moi, tu es inexistant. Quoi ? Tu es qui ? Quoi ? Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Ça, ça les blesse fortement. Surtout s'ils ont des échos de vous, il est heureux, il a refait sa vie, il est bien, il est comme s'il fait ça. Ah oui, il a complètement zappé, je n'ai jamais existé, il n'en a rien à faire. Ça, c'est difficile pour eux. Mais les bagarres, les ceci, tu lui donnes encore un contact physique. Alors oui, il est douloureux, mais je pense qu'eux, un rire, un sourire avant ça, un rire, un orgasme, des pleurs, des cris ou des coups, franchement, c'est kiff-kiff. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de grande différence. Voilà. Oui, ils sont dans des trucs de parano, oui, il me veut du mal, ceci, cela, mais moi, je pense que la PN serait au fond d'elle, même si elle est tétanisée et paranoïaque et tout, elle serait ravie que je fasse de la route pour aller à sa rencontre et que, voilà, après, c'est ma manière, si je devais laisser aller moi aussi mon côté sombre, traîner par les cheveux sur 3, 4 mètres ou 10 mètres ou plus et lui mettre des coups dans les côtes et lui éclater la tronche contre le bitume à l'American Historix. Voilà, c'est violent, mais quand on se laisse aller à ce genre d'idée, c'est ce qui peut venir, tu te dis, à un moment donné, un démon, c'est tout ce qu'il mérite, mais au fond, elle rêve de ça, elle rêve de ça, que je pose mes mains quelque part encore sur elle, même si c'est dans la haine, même si c'est dans la violence, ce n'est pas à faire, ce n'est pas à faire et ça ne doit même pas être un fantasme. À un moment donné, on doit chasser ces idées-là de nos cœurs parce que ça ronge, ça noircit le cœur, ça peut nous traverser l'esprit, il n'y a pas une seule victime, j'ai parlé avec des dizaines, voire des centaines de gens sur ce sujet, il n'y a pas une victime qui ne me dit pas qu'à un moment donné, elle aimerait le voir payer d'une manière ou d'une autre, même tordre le cou de nos propres mains, c'est normal, c'est humain, ils ont joué tellement avec les limites, ils ont joué tellement avec nos nerfs, etc., que voilà, c'est humain. Par contre, on doit se reprendre, on doit être au-dessus de ça, nos mains sont faites pour le bien, pas pour ça, pas pour ça. Alors, je ne vais pas jouer le grand sage qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, qui ne s'est jamais remporté, qui n'est pas impulsif, non, ce n'est pas vrai, mais j'arrive à un âge, alors là, il y a un stade dans ma vie où j'essaie déjà de donner le bon conseil et ce bon conseil-là, je m'applique à moi-même. Une fois que vous allez défigurer un PN ou une PN puis après, puis après quoi ? Après quoi ? Regardez l'affaire de Bassem. Non, mais ça peut peut-être paraître bizarre aux gens pourquoi ils parlent de Bassem. Je suis certain que Bassem est dans un processus un peu comme ça de PN. Il provoque les gens, il a tout, c'est un jaloux, c'est un haineux, il critique tout le monde, il a la haine, il a pas mal de caractéristiques du pervers narcissique en vérité. Regardez ce qui s'est passé, Sadek, il cède à la pulsion. Je ne défends pas Sadek, ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, je ne le connais pas, ce n'est pas mon frère, mais sa famille, ses proches, tu payes. Bassem est sorti, sorti de l'hôpital. Il a morflé sur le mont, mais après quoi ? Je sors, tout va bien, je continue mes conneries, puis voilà. Quelques éraflures, quelques égratignures et c'est parti. Puis c'est tout. Voilà. La réalité des faits, c'est ça. Il a surfé d'ailleurs sur ça. Il surfe sur ça pour redorer son blason, se redonner une crédibilité et tout. Donc au final, qui a gagné dans l'affaire ? C'est Bassem, quand tu regardes bien. Ouais, sur le moment, tu as des gens qui ont été contents. J'avoue que j'ai souri aussi parce qu'il se prend une bonne branlée. Il se prend une trempe hors pair. Voilà. Après, quatre contre un, c'est bien, c'est pas bien, je parle pas de ça. Je parle du fait en soi. Il a eu mal à un moment donné. Ouais, une nuit, deux jours, trois jours. Après, il sort, il pense ses blessures, il cicatrise et puis c'est fini. Mais lui, il fanfaronne. Et de l'autre côté, qui s'équipait, c'est la bande à Sadek, etc. Si Sadek avait été mon frère de sang et que j'avais un conseil à lui donner, je leur ai dit, ne fais pas ça déjà à la base. Et puis s'il l'avait fait, je leur ai dit, t'es vraiment con d'avoir fait ça parce que tu perds complètement, en fait. Il est content, lui. Mais je pense, vous savez, réanalysez les faits. Moi, je suis un grand analyste en tant que surdoué, hypersensible. J'analyse à l'excès. Observez bien le comportement d'un Bassem et de votre PN. C'est pareil, c'est poussé à bout, les gens. Le Bassem, ça fait combien d'années, en fait, ils cherchent les bagarres, ils cherchent les coups. À un moment donné, quand on insulte les mères des gens, quand on insulte les sœurs, quand on insulte les origines, quand on dit, viens la rue, viens le tête-à-tête, viens j'ai des armes, viens ceci. Provoquer, 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 personne ne fait ça. Chercher, en tout cas rare, à mon avis, sont les allumés comme ça sur Internet qui font ce genre de choses. Lui, il le fait. Et il le fait depuis un moment. Ça, c'est appeler les problèmes. Personne ne fait ça. Personne n'aime ce genre de choses, feux, allumer la mèche pour que ça explose. C'est voulu. Mais qui fait ça ? Les croyants ? Non. Les démons. Ce sont les démons qui font ce genre de choses. Poussez à bout les êtres humains pour qu'ils passent à l'acte. C'est-à-dire qu'il s'est fait avoir bêtement. Un chétain lui a tendu une perche et il a dit, bon, ok, je réponds. Après, il est pas clair, il est dans la musique, il est dans plein de choses, ceci, cela. Il n'a pas la carapace du théorité de la soudna. Forcément. Maintenant, moi, je m'adresse à tout le monde dans les victimes de PN et même les conforts, y compris. Mais surtout, comme je l'ai toujours rappelé, à mes frères et sœurs. À mes frères et sœurs que j'en connais pas mal. Qui vivent, voilà, dans cette situation. Qui vivent cette situation, plutôt, et qui ont, voilà, cette épreuve sur le dos, qui ont encore un lien avec le PN parce qu'il est dans les parages ou parce qu'il y a des enfants en commun et tout. À un moment donné, ouais, quoi ? T'as pas encore compris qu'en fait, il t'allume. Il t'allume. De différentes manières. Aussi vrai qu'avant, il a pu t'allumer avec le charme, la séduction, et ça a marché, la phase d'emprise. Puis après, il t'a allumé avec les manipulations, la provocation, et puis il a joué avec tes larmes. Maintenant, il joue avec tes nerfs. C'est le but. C'est le but que tu t'énerves. C'est le but que tu te fasses une crise de colère qui te fera sortir tes gonds et que tu en viennes à ça. Et je suis persuadé que Bassem, il attendait ça depuis un long moment. Qui va venir pour me casser la gueule ? C'est évident. Tu ne peux pas insulter la terre entière. À un moment donné, ce n'est pas Pablo Escobar, le mec. Il n'a pas une armée avec lui. Il ne peut pas se permettre d'insulter les gens et de se dire je suis tranquille dans ma ville-là. Personne ne va venir m'emmerder. Et même Pablo, il s'est fait dessouder. C'est pour vous dire tout ça, là. Tous ces gens qui, aux yeux du monde entier, provoquent. Provoquent, envoient la haine, etc. Je pense très clairement que c'est satanique et que c'est pour attendre un retour. Qui fait ça sinon ? Non, moi, je suis tranquille chez moi. Je n'insulte personne et si j'ai un compte réglé avec quelqu'un, on le fait, on ne l'expose pas et c'est avec une personne en particulier, vous comprenez ? Mais quand on se permet, comme la PN qui sème du mal partout, qui abuse des gens, qui vole, qui manipule, qui trompe, qui trahit, qui fait tout un tas de choses, ce sont des appels de phare. Quand Abasem insulte la terre entière toute la journée, ce sont des appels de phare. Ça veut dire oh, je suis là, je veux exister. Venez me casser la gueule. Venez, venez, je vous attends. Voilà. C'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est ça. Moi, je suis persuadé de ça. Quelqu'un de normalement constitué, entre guillemets, en tout cas, qui est du bon côté de la barrière, il ne fait pas des choses pareilles. Il n'y a pas cette provocation narcissique. Il n'y a pas cet appel à venir en découdre. Voilà. Parce qu'il n'attend pas ça, parce qu'il ne veut pas ça. On veut tous être en paix. Je pense qu'on veut tous le moins de problèmes possibles, même s'ils sont inévitables. On veut le moins de soucis possibles. Et quand tu vois que des gens, ils cherchent les soucis, on ne doit pas leur donner raison. Non. Non. Ils ont un but. On n'ira pas le remplir. Je pense. Je ne veux pas jouer le vieux sage avec la barbe blanche, mais je pense que c'est pathologique. Et je pense que vous perdez votre temps et votre énergie à vouloir détruire absolument un PM, notamment si c'est physique. À moins de lui régler son compte une bonne fois pour toutes, on n'entend plus parler de lui. Vous aurez compris ce à quoi je fais allusion. Mais là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus difficile aux assises, déjà. Et Yomar Qiyama aussi. Si c'est pour liquider un PM, je ne suis pas sûr que ce soit la solution non plus. Ça vous apaisera sur un instant. Et puis après, il y aura des regrets aussi. Et puis même, il y a le jour du jugement dernier qui approche. Et ça, c'est quand même une autre histoire. Je pense qu'à un moment donné, un démon, on le laisse. On le laisse. On fait des invocations contre lui. Ça, oui. On peut faire des invocations. Moi, je fais des invocations contre elle tous les jours. Et de lourdes invocations. Et puis, on laisse. On laisse Allah régler la chose, tout simplement. Voilà. Voilà ce que je vous conseille. Vous allez vraiment perdre beaucoup trop de vous-même et avoir de graves problèmes face à des gens qui sont dans une mauvaise foi et une malhonnêteté totale. Voilà. Donc, les chariottines n'ont pas les mêmes buts que nous. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas dans la même voie que nous. Donc, ce que nous, on espère, ils espèrent autre chose. Même si ça doit être dans la violence et le sang. C'est triste à dire, mais tu te dis, imaginez quand même dans l'état dans lequel était Bassev, il y a eu du sang partout. Il y avait des... Il a quand même pris. Il aurait même pu y passer. Mais c'est ce qu'il cherchait. Imaginez, c'est ce qu'il cherchait. Parce qu'il a une faille narcissique, parce qu'il a un besoin de reconnaissance. Et en fait, je pense qu'il a kiffé quand il s'est fait tabasser. Je pense qu'il a kiffé. Mais il le cherchait depuis tant de temps. Donc, à un moment donné, ça devait lui tomber dessus. Et je pense qu'il a aimé ça. C'est bizarre d'avoir une vie si pourrie que tu te dis, peu importe ce qu'on va me donner, tant qu'on me donne quelque chose. C'est comme la PN. La PN qui tourne dans des orgies, qui couche avec des vieux, qui fait ceci, qui fait cela, qui se prostitue. Il n'y a rien de gratifiant pour une femme dans ça. On le comprend tout à fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour comprendre qu'il n'y a rien de gratifiant à ça. Pourquoi elle fait ça ? Pour avoir une sorte de reconnaissance qu'on lui donne de l'attention. Elle existe. Elle existe dans le sale, mais elle existe. Bassev tellement il n'existe pas. Il est obligé de débiter un paquet de conneries sur Internet ou de se faire défoncer pour exister. Et je pense qu'à ce moment-là, quand Sadek vient avec son équipe et même, il a dû jubiler lorsque ça a dû se répandre sur les réseaux sociaux. Il existe. À ce moment-là, il est dans un stade d'existence pleine. Il existe dans le mal, dans l'humiliation totale. Mais ils s'en foutent, eux, d'être humiliés. Ils s'en foutent de faire pitié où ce soit ni douloureux, ni abject, etc. Moi, je n'ai pas envie qu'on me défonce pour exister. Enfin, je n'ai surtout pas besoin qu'on me défonce la tronche pour exister. Et puis, je n'ai pas envie qu'on me défonce la tronche tout court. Et puis, des choses sales, déjà, d'une, je n'en fais pas. Et puis, même si j'en faisais, je n'ai pas envie que ça se sache. Eux, ils s'en fichent. Ils sont prêts même à répandre certains de leurs propres dossiers. Parfois, tu entends un PN ou même moi, ma PN, elle le fait. Ils racontent des choses dégueulasses sur eux-mêmes. Ils se vendent de leurs péchés pour exister, tout simplement. Pour qu'on soit là et qu'on en parle. Qu'on dise, wow, un truc de fou, d'ailleurs, ce qu'elle a fait. Elle est contente. Ah, mais ça l'a fait kiffer, elle. Alors que normalement, une personne lambda, même si elle a fait du sale, elle s'est repentie, elle n'a pas envie de parler de ça. Elle n'a pas envie que ça se sache. Elle s'est vantée, notamment, d'avoir... Elle l'a fait avec moi quand elle était avec ce vieux monsieur, c'est-à-dire la fornication de l'étant enceinte. Mais elle l'avait fait du temps où elle était avec son ex. Du temps où elle était avec son ex, le père de ses enfants, elle a avoué, elle l'a dit texto aux gens concernés dans les yeux. Oui, lorsque j'étais enceinte de ma fille, oui, j'ai couché avec ton pote. Qui dit ça ? Qui peut se vanter de ça ? Et à quoi ça sert de raconter ça dix ou onze ans plus tard ? Rien. C'est pour piquer, c'est pour énerver. On a les éléments. Encore une fois, ils ont conscience. Ce n'est pas un déni. Sinon, si c'était un déni, il l'aurait déjà oublié. Dix ans plus tard, je ne sais plus ce qui s'est passé. Moi, non, elle a encore conscience de ce qui s'est passé. Mais elle jubile de ça. Vous voyez ? Ils jubilent de leurs choses. Ils sont prêts à se mettre dans des situations vraiment, pour quelqu'un de lambda, embarrassantes pour exister. Comment détruire définitivement un PN au-delà de lui mettre quelques petits crochets métaphoriques, j'entends bien, de lui faire comprendre qu'on a du répondant, c'est l'ignorer totalement, c'est l'oublier à un moment donné. Le délaisser totalement. Ça, ça pourra le détruire effectivement. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. C'est la solitude, c'est l'isolement, c'est le délaissement total qui détruira un PN. Parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de nourriture satanique à se mettre sous la dent. Plus de proie, plus de sale à faire. Et ça reviendra. Tant ou tard, incha'Allah ou tard. Et puis surtout, pas d'échange avec les victimes ou ex-victimes, on pourrait dire. Il n'y a plus d'échange. Parce que lorsque le PN, il a des échanges avec ses victimes, il jubile. Il jubile parce qu'il peut continuer d'envoyer des ouest-ouest, de la haine, du mépris, des ceci et cela. Il les embrouille, toujours il aime ça, etc. Quand il n'y a plus qu'on s'est coupé, c'est délicat pour lui. Il n'y a plus rien. Imaginez, vous enlevez une connexion internet à Bassem, il est quoi ? Il devient quoi ? Non mais concrètement, dites-moi, il fait quoi ? Il fait quoi ? C'est tout ? Voilà. Ce qui donne matière à exister à ces gens-là, c'est les retours des gens. Peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais il faut dénoncer. Mais il faut affronter. Dans une certaine mesure. Oui, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment se taire. Dire, puisque ça les fait exister le fait que, alors oui, c'est vrai, mais on ne va rien dire. Non, non. On tombe dans un extrême là. Non, il y a des choses à dénoncer. On ne peut pas se taire sur tout et quand il dépasse les bornes, il faut les recadrer. Bien sûr. Bien sûr. Mais comprenez mon propos aussi. Donc, on quitte un PN, norme. On l'affronte, norme. Après fin. Puisqu'un PN n'ira jamais reconnaître ni s'excuser ni sincèrement ni publiquement. Voilà. Même condamné. Parfois, il y a des sociopathes, psychopathes sont condamnés par la justice, quoi. Tu en vois la plupart crier leur innocence. Même du fond de leur trou. Voilà. Donc, au mieux, qu'est-ce qu'on peut espérer d'un sociopathe de ce type ? Le silence et la fuite et puis la parano aussi. Voilà. Tu lui as suffisamment fait comprendre, il se taire. Moi, elle ne m'a pas décroché un seul mot à moi personnellement. Elle a dit des choses sur moi à travers d'autres personnes, mais elle ne m'a pas décroché un mot depuis le Bayenne, depuis l'affrontement, depuis tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai pas eu un seul mot depuis la rupture. Elle, de elle à moi directement, pas un. Du silence total. C'est le mieux que je pouvais espérer. Le mieux que je pouvais espérer. Le silence, la fuite et la parano. Parce qu'elle a peur, elle me craint. C'est le mieux qu'on puisse espérer venant d'un sociopathe. Au pire, et on a eu droit aussi à ça, des accusations, des accusations inversées, en fait. Ce dont elle m'accuse, c'est ce dont elle est coupable. Voilà. Et puis le clash aussi. Le clash, des accusations, des ceci, des cela, ça peut arriver. Le pire, le pire encore, plus encore que cela, c'est le retournement de cerveau. C'est quand le PN arrive à parler à sa victime parce qu'en fait, il y a encore une forme d'emprise et à base de subterfuge satanique, elle arrive à dire non, mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ça ou alors non, tu n'as pas compris. Puis ça déforme encore une fois de plus les choses, comme on l'a dit. Voilà, ça joue avec les éléments, les faits et tout. Et ça arrive à retourner le cerveau de personnes autour d'elle qui sont victimes même sans savoir et de la victime qui l'avait affrontée. Ça arrive parfois. Ça arrive, oui. Une victime comme ça, elle vient pour affronter le PN, elle vient lui dire ses quatre vérités puis elle finit par s'excuser elle-même d'avoir fait ça. Oui. C'est la victime qui dit à la fin pardon PN, pardon, je me suis trompé, voilà, je ne savais pas. Non, en fait, voilà, tu es une bonne personne. C'est comme ça, ça arrive. Ça arrive. C'est aberrant tout ce que vous voulez mais ça arrive qu'une victime complètement innocente en fait est complètement lésée en vienne à demander pardon au PN, à s'excuser. Voilà, c'est la consécration totale pour lui, forcément, voilà, parce que, parce qu'il a retourné complètement le cerveau. Ça peut arriver. Donc, rester au contact de ces gens-là, c'est ce qui peut arriver. Moi, elle n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'elle ne parle plus. Mais à d'autres gens, elle essaye encore. Elle a encore un espoir dans son sentiment de toute puissance, de mégalomanie. Elle se dit, si je leur parle encore, si je leur dis des choses, peut-être qu'ils finiront par, ils sont là contre moi, ils sont avec notamment moi, Prassime, mais ces gens-là, pour ne pas les citer, finiront par rechanger d'avis, être contre lui, donc elle fait tout pour me salir le dos et ils finiront par être de mon côté, etc. Et encore de l'espoir. C'est toujours de l'espoir à entendre le cerveau des gens. C'est pour ça que le mieux, c'est de ne pas leur parler. Il faut couper, il ne faut pas leur donner d'importance. Ou alors les affronter d'une manière comme j'ai pu faire où là, là, ils ont très 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 peur. Mais il faut beaucoup de patience, de temps, d'énergie et d'éléments. Il faut des éléments pour affronter un PN. Ça, on l'a toujours dit, ils ne sont pas beaucoup dans les tribunaux parce qu'ils cachent bien l'enjeu. Donc forcément, il faut avoir l'envie, la force, le temps d'enquêter et d'avoir certains éléments pour les mettre au pied du mur. Voilà. Un PN, c'est un taré, hypocrite, malhonnête et menteur. Chez eux, la remise en question n'existe pas, n'existera jamais donc ne vous épuisez pas à vouloir parler à un mur. Ça ne sert à rien. Ne cherchez pas du bon sens chez un psychopathe. Il n'y en a pas. Ça, aller chercher ça chez des gens, même s'ils ont fait des erreurs qui sont un peu mauvaises, on peut toujours respirer d'un être humain comme ça. Tu discutes. La tête dure, mais il t'entend quand même. Il y a quelque chose. Il y a une once de bon sens. Même une once. Chez un sociopathe de ce type, il n'y a pas une once de bon sens. Je sais très bien qui je suis, je sais très bien ce que je fais, je sais très bien toi où tu veux en venir, ce que tu attends de moi, mais je me fous de ta gueule jusqu'à la moitié. C'est comme ça. Ça peut paraître aberrant, surtout en tant que croyant, on se dit qu'il y a un jugement qui arrive quand même. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'ont pas cette limite et cette envie de changement. Non, la foi, l'amour, le bien, ça ne les intéresse pas. C'est la destruction jusqu'au bout. Donc, n'allez pas essayer de changer une créature maléfique et diabolique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous la giflez une bonne fois. Vous lui faites comprendre quelle heure il est. Très important. Puis après, vous la laissez. Vous la laissez continuer son existence. Et si vous voulez faire quelque chose, vous invoquez contre elle. Alors là, on n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Et ça ne viendra peut-être pas de vous, mais ça viendra d'une autre personne qui finira par la faire tomber pour de bon où il lui arrivera une grosse galère. Les gens aussi sont obstinés à vouloir faire crasher le PN parce qu'ils estiment qu'il y a une injustice. Et il y a une injustice et que la personne doit payer. Oui, elle doit payer. Mais ils veulent absolument être la cause de sa chute. Ça aussi, je pense que c'est une erreur. Je l'ai eu aussi au début un peu cette idée. Je me suis dit avec tout ce qui s'est passé, c'est moi. Je dois être la cause ultime de sa chute et tout. Ce n'est pas possible autrement. Ce ne sera peut-être pas moi. Ce ne sera probablement même pas moi. Vous voyez ? Nous, on fait un travail. On est un pion sur l'échiquier. Mais on ne peut pas tout faire. Donc ça peut venir bien plus tard. Ce n'est pas toi qui décides, c'est Allah. Et ça peut venir d'une autre personne. Et peut-être même pas d'une personne, même pas d'une créature humaine. Mais ça peut venir d'autres choses. Le PN aura une maladie. Le PN aura un accident. Le PN aura une agression. Le PN aura une sanction. Ce que vous voulez. Sa plus grande sanction, c'est déjà que son cœur soit mort et scellé. Donc c'est la plus grande des choses. La plus grave en vérité. Elle reste, c'est moindre. Mais il y aura des châtiments. Il y aura d'autres types de châtiments. Il y aura une faim. Le PN, tout le monde a une faim d'ailleurs. Mais lui, il aura aussi sa faim. Simplement, il faut être patient et ne pas à tout prix vouloir que l'injustice se règle là, tout de suite et maintenant. Je l'ai déjà expliqué dans un audio. Allah accorde un délai à l'injuste. D'accord ? S'il lui accorde encore 10 ans, 15 ans de cavale au PN et à faire tout ce qu'il a fait, tu vas rester 10, 15 ans à ses trousses pour être la personne présente pour sa chute. Non, ça n'en vaut pas la peine. Faites ce que vous avez à faire puis menez votre vie. Vous n'avez pas à vivre pour un chétan. Je n'ai pas dit que vous vivez pour un chétan comme ça. C'est contre lui. Mais c'est cher payé quoi. C'est cher payé de passer toute sa vie. Il y en a, ils sont encore là 10 ans plus tard à vouloir... Non. Moi, 6 mois m'ont suffi à comprendre ces choses-là. 6 mois m'ont suffi à faire ma thérapie, à l'affronter, à faire beaucoup d'audio, d'aide aux victimes et arriver à des conclusions pareilles. Juste 6 mois. C'est raisonnable. C'est bien. Moi, je vois des gens 5 ans, 10 ans, 15 ans encore sur le dos du PN à espérer quelque chose ou n'espérer rien non plus de la justice des coffards. Ça ne sert à rien. La plupart des PN, les sociopathes, ils jouent très bien avec la pseudo-justice. Ils s'en sortent, entre guillemets, toujours. N'espérer que d'Allah, laissez. Laissez le gambader à un moment donné, croire qu'il a gagné, croire qu'il est puissant. C'est ça. C'est dans ses pires cauchemars. Parce qu'il ne rêve pas. Il ne fait que des cauchemars. Le PN, bien sûr, c'est un démon. Ça, c'est juste dans sa tête, en fait. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui compte ? Ce qui existe ou ce que lui, il croit. Ça aussi, ça énerve des victimes. Je vais le dire aussi. C'est important. Autant aller au bout du sujet. C'est quand le PN, il affirme des choses fausses et il se fait son petit monde comme ça. Tout est faux. Tout est fake. Mais il fait savoir ça à sa victime. Ça énerve parce que c'est faux. Mais toi, tu sais que c'est faux. C'est l'essentiel. La réalité, c'est que c'est faux. Reprenons l'exemple de la cigogne. Il te dit toute la journée, je suis une cigogne, je suis une cigogne, je suis une cigogne. Ce n'est pas vrai. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que ce soit faux ou qu'il y a des quoi ? Il y a des gens, vraiment, ils veulent que le PN admette qu'il n'est pas cigogne. Pour rester sur cet exemple un peu farfelu, mais voilà, comme ça, on se comprend bien. Tu as des gens, ils ne dormiront pas tranquilles tant que quoi ? Tant que le PN dira non, effectivement, je ne suis pas une cigogne, je me suis trompé. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre très longtemps, je peux te le dire. L'essentiel, c'est la réalité. Il n'est pas cigogne. Et l'essentiel, c'est que toi, tu le saches et puis tu as averti aussi un certain nombre de gens s'ils ont envie aussi d'ouvrir les yeux, les gens. Tant mieux. S'ils ont envie d'être du côté du PN, tant pis pour eux. Ils regrettent, ils ont envie d'avoir été du côté des injustes. Tu as des gens, ils sont doués de raison, ils ont de l'esprit, ils ont de la jugeote, il y en a, non. Il y en a, ils sont complices avec le PN même. Je l'ai appris aussi ça dans mon enquête. Tu as des gens, c'est des chariatines eux-mêmes. Donc tu vas prévenir des chariatines que cette femme-là, c'est une shaitana. Ils sont déjà au courant, ils sont alliés. Ça ne sert à rien. Toi, tu es au courant. La réalité, déjà, personne ne peut la changer. Il y a une réalité, c'est un fait. Même si toi, tu ne l'admettais pas, la réalité serait telle qu'elle. Cette réalité-là, Allah, il la connaît. C'est l'essentiel. Tu te dis, Allah, il sait. Ça, c'est un. Ensuite, toi, tu sais. Alhamdulillah, donc maintenant, tu as l'esprit clair. Puis sur 10 personnes, admettons, ou 20 ou 30 personnes qui entourent le ou la PN, tu en as prévenu un maximum de ce que tu as pu faire et pas mal de gens t'ont suivi et t'ont cru. Alhamdulillah. Et si ce n'est pas le cas, s'il y a des gens qui ne t'ont pas suivi, laisse-les. Comprenez ? Il ne faut pas se buter, se borner à vouloir absolument que la vérité touche tout le monde et que tout le monde admette. Non. Les prophètes, ils sont venus avec un message. Un message d'unicité. Un message du théoride. D'accord ? Il y en a qui ont adhéré, il y en a qui n'ont pas adhéré. Imaginez, un message amené par un prophète. Ce n'est pas la même affaire. Là, vous vous dites, c'est un sociopathe, attention, c'est une perverse, attention, si cette personne-là est dangereuse. C'est bon, toi, tu le sais, tu l'as dit. Et après quoi ? Après quoi ? Tu veux absolument que tout le monde adhère. Ça ne marche pas. Ça n'existera pas, ça. Voilà. Et tu voudrais par-dessus tout que le PN chutait et l'admette enfin pour la référence cinématographique qu'il crie maté. Pour ceux qui ont les mêmes références que moi. Qu'il crie maté. Non. Non. Non, non. le PN ne criera probablement pas maté. C'est-à-dire, c'est la fin, c'est fini, j'abandonne. Et alors quoi ? Ça ne doit pas t'empêcher de vivre. Ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Laisse-le croire. Zerma, apparemment, il est beau, il est fort, il est puissant, il déchire tout, il est au top, c'est génial, ou alors c'est une victime, ou ceci, cela. Laisse-le croire. Laisse croire au PN qu'il a une foi inébranlable, que c'est quelqu'un de bien, que Allah l'aime, que ceci. Laisse-le croire que c'est une cigogne. C'est génial. Même, fous-toi de sa gueule. Ouais, ouais, t'es pieux, ouais. Ouais, t'es une cigogne, ouais, ouais. Ah, t'es quelqu'un de fort. Ah, c'est magnifique tout ce que tu fais. Il y a la rigueur, voilà, il faut prendre les choses comme ça. Fous-toi de sa gueule jusqu'au bout. Ok, c'est bien. Bon, sur ce, moi j'ai une vie à faire. Toi, t'en as pas, mais je vais faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est des mots qui blessent le PN. Parce que tu le méprises, tu le prends de haut. Il te raconte sa vie. mais moi, ceci, tu fais ouais, ouais, ouais. C'est génial. Allez, t'es une personne superbe, voilà, donc, moi écoute, j'ai pas ton temps. Sur ce, moi j'ai une vie à faire. Et puis voilà, tu le bloques et tu traces ta route. C'est douloureux. Il y a du mépris, il y a de la condescendance et puis il y a de l'abandon. Mais ça, ils aiment pas, tu vois. Mais toute ta vie, ah, t'es comme ci, t'es cela, je suis là, je suis ceci, attention, ceci, cela, toute une vie. Non, ça, c'est un temps. Je le répète, c'est utile pour un temps. Mais faut pas que ça dure non plus des années, des années, quoi. Voilà. Parce que lui, il est pas fatigué, ça l'amuse, il joue, tant que t'es encore là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le pseudo-déni, je vais quand même l'appeler cet audio-là le déni du pervers narcissique, mais je voulais m'expliquer à propos de ce déni. Je l'ai dit au début d'Audio, je l'ai dit à la fin, c'est pas un vrai déni. C'est pas un vrai déni parce que dans des phases d'effondrement psychique qu'ils peuvent avoir, ils ont des prises de conscience parfois parce qu'ils ont plus de proie, parce qu'ils sont vraiment en galère de tous les côtés, c'est vraiment la hesse comme on dit. Moi, elle m'a déjà dit, je sais que je suis une mauvaise personne, j'ai brûlé en enfer, j'ai fait du mal à trop de gens. Elle a été mal, on voyait qu'elle a été mal, grosse prise de conscience, mais impossible de faire demi-tour. Cœur est scellé, mais il y a la conscience. Ça, ça, c'est pas un déni. C'est preuve qu'il y a une prise de conscience. OK ? On dit pas ça comme ça pour rien. D'accord ? Comme, il faut à tout prix cacher la relation que j'ai eue, ne le dit à personne. Voilà. Donc, non. Non, c'est simplement des créatures mauvaises, tout simplement. Ils font du mal et puis, ils essayent de se faufiler pour vivre, ou en tout cas survivre, pour eux, du mieux possible ou du pire possible. Voilà. Pour que ça reste debout le maximum de temps. Voilà. Et le pseudo-déni, c'est une bonne cachette. C'est assez ingénieux en soi. Voilà. Toujours nier, toujours nier, toujours nier. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se ridiculisent parce qu'il y a plus en plus de gens qui voient qu'en fait, ils disent A, mais la réalité c'est B et du coup, ils commencent réellement à passer pour les truffes. Ouais. Au début, ça va, je pense que quand le PN commence à officier vraiment, une personne, ça va, tu peux lui retourner, mais quand tu peux lui retourner le cerveau, je veux dire, mais quand sur 10, 20, 30, 100 personnes, c'est toujours la même chose. Et surtout, si ces personnes se mettent en contact et que tout le monde voit en fait que la personne, voilà, elle se dit A, mais elle est B, elle a perdu en vérité toute crédibilité. Même si elle, elle marche dans la rue, tête haute, torse bombée avec son sac à dos plein de crédibilité qu'elle s'est forgée, son masque, les gens qui la regardent savent qu'elle n'est pas crédible. Donc, on revient sur l'exemple de la cigogne. La PN peut jouer la cigogne dans toute sa ville autant de temps qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, limite, ça me fait rire, limite, c'est gênant pour elle parce qu'elle parcourt les rues de sa ville en mode je suis une femme respectable, je suis une bonne maman, je suis une bonne musulmane, je suis une femme forte, alors que beaucoup de gens, en tout cas, beaucoup de gens et en plus, j'en ai remis une couche avec mon baïen, énormément de gens savent très bien que c'est une prostituée de bas étage, une mère indigne, une nymphomane, une perverse, une menteuse, une méchante, une voleuse, plein de mauvais qualificatifs. Beaucoup de gens savent cette réalité-là. Mais elle, non, elle continue tête haute à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Au bout d'un moment, je vous dis, c'est gênant, c'est gênant pour elle, quoi. Laissons-les, ces gens-là. Ils se donnent en spectacle. Passez un moment, je vous dis, ils se donnent vraiment en spectacle. Soyez patients. Ils se ridiculisent, en vérité. Ils se ridiculisent. Alors, ne forcez pas les choses. N'allez pas vous user la santé à vouloir, comment quelqu'un avait dit, à vouloir taper sur la roche en espérant qu'elle cède. Ah non, le caillou, il est plus fort que vous. Vous allez vous éclater les mains ou la tête avant. OK ? Je souhaite en tout cas bon courage à ceux qui sont même des fois encore liés avec un PN ou ceux qui sont sur le point de partir ou qui viennent de partir. C'est une autre chose aussi que je voulais vous dire. J'en profite pour le faire dans cet audio parce que je ne ferai pas des audios sur les PN tous les jours. Ce sera assez rare. J'en ferai peut-être, mais ce sera assez rare. Je voulais vous dire qu'il y a vraiment un après. Beaucoup de gens, quand ils ont la tête dans le guidon, notamment quand ils sont encore avec un PN, bien sûr, mais aussi quand ils l'ont quitté, les premiers jours, premières semaines, voire premiers mois, c'est douloureux. Après, à chacun son rythme. Il y en a qui se remettent plus vite que d'autres. Moi, alhamdoulilah, j'ai une capacité de rebond assez importante. Tout passe. Ça peut être long. Sur l'instant, on croit qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est un peu comme dans une dépression ou un deuil. Sur le moment, on se dit non, je ne me remettrai jamais de ça. C'est trop dur. On se remet de tout. Sachez-le. On reprend goût à la vie. On reprend goût aux choses. On reprend goût aux gens. On n'oublie pas, mais petit à petit, on apprend à vivre avec moi. Je vois par rapport à toutes les nouvelles horrifiques que j'ai pu apprendre, atroces, l'état de mon esprit, de mon cœur dans les premiers jours, les premières semaines. C'était vraiment douloureux. Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, si je suis à 1 ou 2, c'est bien. En termes de douleur, c'est une image, je n'en sais rien. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, tout baisse en fait, tout passe. Ça finit par s'estomper, le temps passe et puis on a accepté. On a accepté qu'on a eu affaire à un démon sociopathe. On a accepté aussi les horreurs. Sur le coup, quand j'en parlais, je disais elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Limite, je n'en mangeais plus. Je n'avais pas l'appétit tellement c'était fou. Aujourd'hui, je vous parle de ses exploits sataniques. Honnêtement, voilà quoi. Ça me... Ouais, je sais. Je sais ce qu'elle a fait, je sais ce qu'elle fait ou probablement ce qu'elle fera. Ça me... Je ne sais pas, ça ne me choque plus comme si je l'avais accepté. Mais ouais, c'est rentré dans mon esprit. Ouais, je ne suis pas sans une réelle phase d'acceptation. Ça touche beaucoup moins. Donc sachez-le, on s'en remet. On s'en remet de ces genres d'épreuves et de cette expérience. C'est ce genre de relation. On s'en remet. Ça peut être long, mais on finira par reprendre le dessus et continuer le cours de notre vie. Voilà. C'est une parenthèse douloureuse, mais c'est une parenthèse. Et puis, il faut essayer d'en tirer le meilleur. Il y a de grandes leçons. Je l'avais déjà dit. Donc, il faut essayer de prendre le positif dans tout ça, ne pas avoir que le négatif. Et voilà, les premiers jours à s'entordre le ventre et à pleurer, à se dire c'est intolérable et tout, ça passera. Pourtant, j'ai de la fougue. Pourtant, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Ce n'est pas que j'ai accepté l'injustice. Pas du tout. Il demande qu'Allah lui brise son dos, bien sûr. Mais j'ai accepté le fait qu'il y ait de l'injustice, que ça existe et que je ne peux pas forcément tout rétablir moi-même. Ça, je l'ai accepté. Et je pense que s'il me faisait plus mal ce moment, c'est que je ne l'acceptais pas. Pour moi, il fallait que ce soit réglé tout de suite et maintenant et j'ai un problème avec ça. Beaucoup de victimes ont de la patience par rapport au mal des PN. Ils veulent qu'ici, maintenant, tout de suite, il y ait un changement. Même les gens qui ont des parents en PN. Patience. Il faut beaucoup de patience. C'est une vie de lutte. Tout ne va pas se régler forcément en un instant et je pense que c'est ça qui tord le plus le bide. C'est ça qui fait mal. OK ? Donc, vous prenez du recul et vous vivez. Vous continuez à vivre, vous avancez, ça passera. Puis vous allez finir par accepter d'inacceptable, effectivement, mais c'est comme ça qu'ils voulaient faire. Ça existe. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Ça existe, c'est comme ça. On peut même, entre guillemets, parfois même, en sourire dans 10, 15, 20 ans, Inch'Allah. Ce ne sera plus que vraiment un lointain mauvais souvenir, mais ça n'aura plus d'importance comme ça l'est au début quand c'est très intense. D'accord ? Qu'Allah nous aide, en tout cas. Qu'Allah les dévoile. C'est ce que je demande toujours à Allah. Qu'Allah les dévoile, les humilie, leur mette la terreur dans le cœur, les brise, les prive et accorde le rire et puis l'apaisement à toutes les victimes de ces odieux injustes. Il n'y a pas de mots pour les qualifier. J'ai rencontré bien des gens étranges dans ma vie et mauvais, mais ce genre de créature démoniaque, ce n'était pas à ce point-là. Je suis vraiment tombé sur quelqu'un profondément laid dans l'âme. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait des gens comme ci et des gens comme ça. Il y ait des antipodes, comme je dis toujours. Ça fait partie de la chose. Sinon, le bien ne serait pas aussi étincelant. On ne pourrait pas comparer si on était tous sur le bien. pour ça qu'il y a le paradis et l'enfer aujourd'hui. Il n'a pas créé les choses en vain et sans sagesse et sans but. Sur ce, wa'allahu subhanahu wa ta'ala a'alim wa ahkam subhanalaka hamma wa bihamdik ashadon la ila ila ant astaghfiruka wa tubu ulayka. Ba'aq allahu fikum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501